L'objectif de cette vidéo est de présenter deux outils proposés par la digital autour des activités H5P. Donc il y a un outil qui s'appelle LogiQuiz et qui permet de créer des activités H5P hors ligne. Donc ça c'est assez super, c'est à dire que si vous n'avez pas une bonne connexion internet ou si votre plateforme Moodle rame un petit peu, vous pouvez créer vos contenus H5P sur votre ordinateur sans accès internet et après vous enverrez le fichier H5P sur votre Moodle ou sur votre WordPress par exemple. Et il y a un deuxième outil qui s'appelle DigiQuiz, c'est pour lire et partager le contenu H5P en ligne, c'est à dire que si vous n'avez pas possibilité d'héberger vous-même vos fichiers H5P pour les donner en exercice à vos élèves, et bien là vous pouvez le faire, un peu comme on pouvait le faire avant sur H5P.org. Alors, le logiciel LogiQuiz ici, donc je descends un petit peu, il y a plusieurs possibilités. Alors pour Linux, j'ai déjà essayé, ça marche très bien. Pour macOS, une version portable pour Windows, donc là vous pouvez embarquer sur une clé USB par exemple, et puis un paquet d'installation. Donc moi, je vais utiliser le paquet portable, je l'enregistre et le téléchargement commence. Voilà, le téléchargement est terminé. J'ouvre le dossier qui comprend le fichier zip. Je vais dans l'onglet extraire et je fais extraire tout. Je vais laisser le dossier dans le même dossier que le fichier zip. Voilà, donc ce dossier là, je vais le renommer. Je fais la touche F2 sur mon clavier. Alors comme c'est un fichier portable, ça veut dire que je peux très bien stocker ce dossier quelque part dans mes documents. Et à l'intérieur, j'ai un petit dossier LogiQuiz et je peux lancer l'exécutable ici pour lancer le logiciel. Et donc ici, il me propose soit de charger un fichier H5P que j'ai déjà créé, soit d'en créer un nouveau. Alors ici, je vais aller voir sur créer un nouveau pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc si vous connaissez le hub de H5P, vous ne serez pas perdu. C'est exactement la même chose. Choisissez le type de contenu que vous voulez créer. En plus, à partir du hub là, vous pouvez mettre les différentes librairies à jour. Là, on va faire par exemple un drag and drop. Et vous voyez qu'ici, il suffit d'ajouter tous les éléments pour faire l'activité voulue. Alors là, dans le tuto, je n'ai pas le temps de faire en entier. Donc je vais revenir sur mes contenus. Et puis, je vais aller chercher un fichier que j'ai déjà réalisé. Donc, on va faire celui-là par exemple. Il fait 3,5 émo. Donc ici, c'était une présentation de cours que j'avais fait l'année dernière pendant le confinement pour mes élèves. Alors, elle a l'air bien conforme à ce que j'avais fait. Oui, ça m'a l'air de marcher. Alors là, par contre, les liens sont en jaune. Donc, on voit un petit peu mal. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ensuite, je vais revenir à mes contenus. Et vous voyez qu'il est ici, le cours. Donc, je peux l'éditer. Je peux le télécharger au format H5P pour l'envoyer sur Internet. Je peux même le supprimer. Ensuite, une fois que j'ai créé du contenu, je veux mettre à disposition ce cours sur Internet. Eh bien, je quitte le G-Quiz après avoir récupéré le fichier H5P. Et puis, je vais me rendre sur DIGI-Quiz. Là, je fais ouvrir un fichier H5P. Pareil, je vais en chercher un que j'ai déjà réalisé. Par exemple, l'interface de Scribus, ici. C'est une image cliquable. Là, elle s'envoie sur Internet. Et DIGI-Quiz me la charge. Et donc, là, elle marche bien. Ça marche très très bien. Il y a tous les petits boutons que j'avais prévus qui sont fonctionnels. Si je veux partager ça avec mes élèves, eh bien, ici, j'ai le petit bouton Partager. Soit j'envoie le lien, carrément. Ils iront sur cette adresse, voir la petite image cliquable. Soit je prends le code d'intégration que je pourrais, bien sûr, copier ici directement. et intégrer, soit dans un cours dans Moodle, soit dans un post de mon blog WordPress. Et voilà !